Le MB, qu'est-ce que les jeunes peuvent vraiment retenir après tout ce qui s'est passé avec les nudes de notre frère sur la toile ? Mais une situation pareille doit nous servir de leçon afin de sensibiliser nos jeunes frères. Vas-y on t'écoute. Daniel Sankté, j'ai mis ici. C'est un acteur. Regardez-le, c'est un beau gosse. Mais j'ai une question à lui poser. Laquelle ? Daniel Sankté, pourquoi il se produit que tu n'es pas marié ? Hé, tu n'es pas encore marié ? Le Seigneur. Sa femme est sûrement couche là-bas à l'opin maintenant que son pang va rentrer le soir. Pourquoi, papa ? Sa femme est sûrement couche là-bas à l'opin maintenant que son pang va rentrer le soir. Qu'est-ce que vous parlez ? Moi-même, je ne comprends rien. Daniel Sankté, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas marié ? Sa femme est à la maison qu'elle attend que son boy rentre. Ne nous embrouille pas, il est marié ou il n'est pas marié. T'inquiète, il connaît. De toute façon, j'ai demandé la leçon à retenir. Ce que vous allez comprendre, c'est que ce qui est arrivé à Daniel Sankté, quand tu es déjà marié, très peu d'hommes mariés, ce genre de situation peut les arriver. Pourtant, on se retrouve dans la même position que lui. Donc, tu as déjà été victime ? Je ne peux pas compter le nombre de fois que moi-même, ma propre femme, m'a snappé dans des positions bizarres, m'envoyé, je suis fatigué, je dors comme tout n'importe quoi. Hé, la fille du village. Maman, papa, tu as fait comment ? Mais sauf que c'est mon épouse, elle me protège. Je ne comprends pas. Souvent, tu rentres là, tu manges, madame te sert à manger. Tu manges, tu es fatigué. Elle passe avec ses laches là, tu tapes un léger, tu es fatigué, tu dors comme tout n'importe quoi. Ah bon ? Et si c'était une tchisa ? Et te snappes l'omataire, t'envoies ça en vidéo à tes cochons. Quoi ? C'est quoi donc la leçon à retenir ? Sauf que quand tu es célibataire, tu montres, tu descends avec les chats. Tu ne sais même pas. Peut-être un jour, tu vas me dormir avec un sorcier. Tu as mis la chance qu'on t'a sûrement snappé. Un jour comme ça pour un rona haut. Oh, maman. Je demandais la leçon à retenir. On ne fait pas, on ne fait pas deux coups avec le chat. Hein ? Très intéressant l'ami. Quoi d'autre ? Quand tu parles faire avec le chat, tu dors. Je sais que quoi ? C'est-à-dire ? Tu dors, tu dors comment ? C'est vigilant. La vigilance. Oh oui ! Hein ? Quoi d'autre ? Nous m'envoquons d'aujourd'hui, quand on va aller faire amour, on éteint seulement la lumière. Super ! L'obscurité. Quoi d'autre ? Petit fait, mariez-vous. Non, laisse ça. Ça peut arriver à tout le monde. Quoi d'autre ? Je ne juge plus comme avant. Quoi quoi ? Je ne juge plus comme avant. Au revoir ! C'est pas vrai ! En vrai ? Grand-mère, je ne comprends pas l'autre là. Je ne juge plus comme avant. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours peur que un gars peut me prendre dans une position que je ne m'attends pas. Massage. Non, ne rie pas. Parce que tu as peur de quoi, mami ? Un gars peut me prendre dans une position que je ne m'attends pas. N'est-ce pas ? Vraiment, je suis étonné. Coco, tu entends ça ? C'est que même pour parler, je suis dépassé. Ah, ça donne un chalice qu'aujourd'hui, tu fais tout dans le noir. Mais à un moment, je me suis mis dans la tête que, gars, ça va sortir, c'est moins comme ça va sortir. En vrai ? On me prend, on me prend. Dieu, il est fameux. Donc, tu avais aussi peur comme ça, maman ? Faites. J'ai passé des années où je ne pouvais plus jouer correctement parce que je suis tournée en train de dire que maman, si le gars s'il me filme, je suis... Gah ! Ça faisait même que comment ? Je devenais parano. C'est-à-dire ? Tu es en train de faire l'amour comme ça ? Si il y a seulement les clèches, tu sous-sautes. Heu, Allah ! Heu, ça c'est la réaction d'une voleuse de mari ? J'ai dit que... Mais, c'est mon frère ! Heu ! Tu sous-sautais pour quoi, Aïcha ? Parce que tu as l'impression que le flash... Heu ! Que quoi ? Bah, ça... Pourquoi tu n'as pas donc donné ce conseil à Daniel ? Daniel était avec quelqu'un de confiance. C'est pour ça qu'il s'est permis de dormir comme il a dormi sur la vidéo, là. Est-ce qu'on fait confiance à une tisano ? Les gars, c'est comme ça que vous êtes... Ils sont comment ? Tu dois... Tu dois comment ? C'est vigilant. Mb, tu disais qu'un jour, qu'est-ce qui peut arriver ? Un jour comme ça pour un monnau. Ça veut dire quoi ? Un jour, quand tu vas dormir, on suce ton oeil. Et qui suce l'oeil, maintenant ? Il y a des gars comme ça qui est à New York, c'est comme ça. C'est le serpent qui est à New York. Où ? Ça, c'est très vrai. Ça, c'est clair. Donc, le conseil, c'est quoi ? Peut-il faire marier-vous ? Ça, même quel avantage ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Même dans la Bible, le Coran, quand tu es marié, Dieu te protège de beaucoup de choses. Ah bon ? Et il te donne même la richesse. Ou tu te donnes... Et en français, ça signifie quoi ? Dieu te donne la force et l'argent, même la richesse, que tu peux chercher et nourrir ta famille avec. Vous comprenez dans la compréhension ? Oui ! Ils sont toujours en train de dire qu'ils sont beaux et charismatiques. On ne peut pas dire qu'un homme est charismatique quand c'est un célibataire. Jamais ! Très sûr. Le charisme d'un homme... Un homme célibataire ne peut pas être charismatique. C'est impossible ! C'est quoi donc un homme charismatique ? Le charisme d'un homme dépend de son derrière, sa femme et ses enfants. C'est bon, hein ? C'est vrai ! Quoi d'autre ? La famille qu'il a construit. Tu le gars, tu dis ça, c'est la femme d'Ethel. Ça, ce sont ses enfants. Voilà la belle famille qu'il a. Ça, c'est le charisme. Applaudissez pour ce mec. Applaudissez bien. Yeah ! 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 Comme une vieille mesdames ! Yeah ! Oh, ça va ? Grand frère, continue. On ne peut pas dire que tu es charismatique parce que tu peux baiser toutes les filles, les douales et les yaoundé. Non, je suis désolé. Ça, c'est clair ! C'est pas ça le charisme, mon petit. Les gars, vous comprenez ? Marie-toi ! Hein ? Marie-toi ! Marie-vous vivant. Je vous dis même la richesse, là. Quand tu es célibataire, la richesse, tu fuis. Ah, ça me t'abouille ! Grand, continue. Les fesses ne finissent pas, le cul ne finissent. Si tu veux seulement baiser, tu vas... Même les maladies, tu vas apporter. Oh ! C'est vrai ! Vous comprenez ? Vambou, vous savez ça ? Grand, continue. Et estime-toi heureux. Tu pourrais être comme ça que c'est une mami ou un tas. Tu dons un susse ton nez. Tu fais comment ? Oh ! Oh ! Donc, mes jeunes frères, mariez-vous. N'ayez pas peur, le mariage est trop bien. Ah bon ? Ah ! C'est la chose la plus meilleure qui puisse arriver à un être humain dans sa vie, le mariage. Ah bon ? Ah ! Cherchez des femmes, mariez-vous. Arrêtez de l'aborder les rires, d'ignorcer les gauches à droite. Ça ne paye pas. Ah bon ? Ah ! Ça ne paye pas. C'est un grand frère qui vous parle. Ça ne les paye pas. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai ? Hein ? L'angèle ? Un mot de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Las Vegas. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'une promotion spéciale. Avant de vous parler de la promotion spéciale, rappelez que le complexe Las Vegas dispose de deux salles de fête purement VIP. Comme vous voyez là, vous avez au moins sept clims dans chaque salle. Chaises royales, tapis rouge comme vous pouvez voir là dans chaque salle. Le complexe Las Vegas dispose également d'un motel, d'un restaurant, d'un snarbar. Avec 600 000 francs, vous avez cette salle avec la sonorisation, y compris le didier, déjà décoré comme vous pouvez voir là. C'est tapis rouge, chaises royales, avec 600 000 francs, vous avez cette salle de 300 places avec couvert, décoration, une chambre de noces, une voiture pour porter les mariés, un espace pour cuisiner. N'oubliez pas qu'il y a le château pour l'eau et également le groupe électrogène en cas de coupure. Le complexe Las Vegas est situé au niveau de Meissa Si, Pont et Mana. Donc quand vous arrivez au niveau de Pont et Mana, vous prenez la moto 200 francs ou trop, vous êtes déjà au complexe Las Vegas. Pour ceux qui veulent organiser les mariages, baptême, anniversaire, conférence, on loue également le Las Vegas. Pour ceux qui veulent faire des réunions. Donc nous vous attendons ici nombreux. On dit quoi ? A très bientôt. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.